Dans la jungle, Marie s'est perdue en se baladant loin du campement. Ses amis chasseurs ont fichu le camp et ils ne l'ont pas attendu. Et puis ses maris tombent en pleurant, lorsque soudain un gros éléphant Qui en a assez d'être trompé, se mettant de boire de l'écraser. Juste au moment d'être aplati, blague et l'entend un drôle de crie. C'est Adam, le roi de la forêt, qui justement tombe du ciel tout vers vous. C'est Adam, qui est l'un qui apparaît, l'éléphant baisse la tête et se met à genoux. Marie, devant ce joli garçon, engage la conversation, mais soudain, se frappant la poitrine, Adam brusquement se débine. Et Marie continue à marcher, mais voilà qu'elle se trouve nez à nez. Avec un gros lion qui a l'attent, ils se divent là un bon restaurant. Juste au moment d'être en petit, Marie entend un drôle de crie. C'est Adam, le roi de la forêt, qui justement tombe du ciel tout à coup. C'est Adam qui est né qu'il apparaît, le lion ferme sa grand gueule et se met à genoux. Marie fait du gringue à son sauveur, elle tend sa bouchée, donne son cœur. Mais Adam, qui n'a jamais vu ça, s'enfuit encore au fond des boîtes. Et Marie attend les yeux fermés, que le bel Adam vienne l'embrasser. Lorsqu'elle est enlacée brusquement, oui mais par un haut rang dégoûtant. Juste au moment de se faire enlever, blague, elle entend quelqu'un hurler. C'est Adam, le roi de la forêt, qui justement tombe du ciel tout à coup. C'est Adam, qui n'est qu'il apparaît, l'eau en dégoûtant fait que les se vènes à genoux. C'est Adam, qui a enfin compris, dans ses bras puissants, embarque sa chérie. Tout content, il chante à pleine voix, épousant un dernier cri, il s'étrange de joie. C'est Adam, qui n'est qu'il apparaît, l'eau en dégoûtant fait que les se vènes à genoux.